Dans votre trésor, aujourd'hui, on va parler voitures. Parce que les chiffres sont éloquents, les ventes de véhicules d'occasion progressent à vitesse grand V. En raison de la crise, bien sûr, mais pas seulement. Les automobilistes font leurs calculs, ils achètent deux fois moins de modèles neufs. Dans un instant, Luc Bazizin nous donnera ses conseils pour éviter tous les pièges. Mais qu'est-ce qui pousse les conducteurs vers ces véhicules de seconde main ? Réponse avec le reportage qu'il a réalisé avec Jean-François Brunier. Conséquence, le marché de la voiture d'occasion ne cesse de progresser. Plus 2% depuis le début de l'année, comparé à plus 1,4% pour le neuf. La différence s'accentue en octobre, avec une hausse de plus de 5,6% pour l'occasion et une baisse de 3,8% pour le neuf. L'explication est peut-être derrière ces murs. Voici les coulisses d'un site internet qui emploie 15 techniciens. Une usine de remise en forme de voitures d'occasion. Chacun contrôle, puis répare les défauts. Ponçage, peinture, lustrage et réparation moteur. Une organisation bien rodée qui permet de proposer une garantie d'un an sur les modèles et de réduire les prix de vente. Vous cherchez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion ? D'occasion. D'occasion plutôt ? J'entends à droite et à gauche qu'on me dit que ça vaut le coup de prendre de l'occasion. Et pour le peu que j'utilise mon véhicule, effectivement, occasion, mais bon, pour avoir une bonne voiture quand même. La crise a renforcé le marché de l'occasion car chacun cherche avant tout le meilleur prix. On peut faire de très bonnes affaires sur un véhicule d'occasion. Donc par exemple, cette 308, elle est vendue à moitié prix par rapport à l'équivalent en neuf. Alors qu'elle n'a que 3 ans et 45 000 kilomètres. C'est une voiture qui va être garantie un an, qui est très fiable. Donc les gens arbitrent et il y en a beaucoup qui choisissent l'occasion. Et dans l'occasion, ce sont les Françaises qui s'en sortent le mieux. 56% des ventes. Sur le podium, arrive en tête la Clio, puis la Mégane suivie de la 206. Un marché qui pèse plus lourd que le neuf. Comme prévu, nous retrouvons Luc Bazizin qui va nous dire comment acheter un véhicule d'occasion dans les meilleures conditions. Luc, bonjour. Première question, quels sont les plus, les avantages de l'occasion ? Tout d'abord, Élise, le plus, c'est que le prix d'achat du véhicule d'occasion est bien moindre. Il faut savoir que la voiture neuve, elle perd très rapidement de sa valeur. Dès l'achat, en fait, vous perdez la valeur de la TVA, c'est-à-dire un peu plus de 20%. Et à cela s'ajoute 10% des cotes annuelles en moyenne. Ce qui fait que déjà, au bout d'un an, vous avez perdu 30%. Au bout de deux ans, 40%. Et moins 50% en trois ans. Donc, ça commence à valoir la peine. D'autre part, la fiabilité des modèles est de plus en plus importante. Il faut savoir que les voitures d'occasion se vendent aujourd'hui autour de l'âge de 9 ans en moyenne. D'autre part, si vous passez par des revendeurs professionnels, dans ce cas, vous pouvez bénéficier de garanties. On l'a vu, allant de 1 à 3 ans. Et ce n'est pas négligeable. Luc, bien sûr, on le sait, il y a des pièges à éviter. Quelles sont les vérifications à faire avant l'achat ? Effectivement. Et surtout, quand on sait que 2 transactions sur 3 se font auprès des particuliers. Là, il n'y a ni garantie. Et surtout, beaucoup de risques. Et donc, il faut tout simplement vérifier le carnet d'entretien, le kilométrage, l'état de la carrosserie et du moteur. Et bien entendu, vérifier aussi que ça correspond, l'usure correspond à ce qu'on vous a annoncé en termes de kilométrage. Par exemple, sur le volant, il y a une usure qui se voit assez clairement dès 50 000 kilomètres. En fait, ça se lustre au niveau des mains. Trop de crasse ou trop de rouille sur le moteur avant 80 000 kilomètres. Là aussi, c'est un peu suspect. Donc, si vous avez un doute, vous notez le numéro de châssis. Et vous demandez à la préfecture ou au constructeur l'historique de la voiture. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est bien sûr essayer la voiture sur la route pour voir comment elle se comporte. Oui, roulez avec. Merci à vous, Luc, pour tous ces bons conseils.